Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? À cause de la catastrophe qui vient de se passer ici, à la gréchade de la minière, ce matin on nous a informé qu'il y a un dégoulement, et on est venu constater qu'il y a effectivement un dégoulement, et nous avons aidé à transporter certains corps et certains blessés dans les hôpitaux de la place, et on est encore là pour, pourtant on peut faire ce que, et on peut aider à retirer les corps, peut-être, ou bien les vivants qui sont encore sous les dégouements. Vous avez une idée du vilain ? Non, c'est trop tôt pour faire un vilain. Il y a eu un vilain provisoire, peut-être qu'on pourrait parler de 5 à 6 morts, et d'une dizaine de blessés. Et combien de familles sont touchées par le drame ? Non, c'est deux maisons, donc on suppose que c'est deux familles. C'est une supposition, c'est deux familles. Mais pourquoi il peut y avoir deux familles, d'une maison ? Voilà, donc on n'a pas posé que ce vilain. Quelles sont les dispositions prises à l'instant par la mairie d'Atomac ? Les dispositions qui sont prises là, c'est d'abord d'informer tout ce qui peut venir aider à résoudre nos problèmes actuels, et nous avons appelé la sécurité, la gendarmerie et la police, nous avons appelé la protection civile, les officos, pour qu'on nous envoie des ambulances, et tout cela a été fait parce que nous sommes venus s'écrire. Est-ce que vous avez prévu un plan de sauveillage pour ceux qui entourent la déchance ? Non, c'est trop tôt que vous parlez de plan de sauveillage. C'est sûr qu'aujourd'hui, après ce qui vient de se passer, on va y penser, tout le monde va y penser. La mairie, le gouvernement, l'État, tout le monde va y penser, parce que ça, c'est une bombe à l'état de moi. Mais nous le savions déjà. Chacun savait que ça, c'est une bombe à l'état de moi. Quand il fallait le dire, nous l'avons dit. Quand il fallait l'écrire, nous l'avons écrit. Mais bon, on est en train de chercher certainement des solutions. Merci mon frère. Merci.